Ça me fait sourire parce qu'il y a un choix à faire. On ne peut pas avoir le peur d'avoir le peur. On ne peut pas s'attendre à bénéficier des gens sous le domaine européenne et éviter, à tout prix, l'application des règles européennes. Il faut avoir un choix. Et nous, nous l'avons fait. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, l'entretien d'actualité, je le fais sous des cieux tropicaux et exotiques puisque je le fais depuis l'île française de Saint-Barthélemy. Sous Louis XVI, elle avait été donnée à la Suède. Louis XVI avait échangé cette île contre un entrepôt à Göteborg. Et puis elle est redevenue française sous la Troisième République. Après 1946, cette île est devenue une dépendance du département du premier de la Guadeloupe. Et l'île de Saint-Barthélemy était donc entrée dans l'Union européenne avec le département de la Guadeloupe, au nom des régions ultra-périphériques, comme on dit, en Europe. Alors, si je suis venu ici, c'est en particulier pour questionner le président de la collectivité territoriale, M. Bruno Magrat, collectivité territoriale de l'île de Saint-Barthélemy, puisque, comme j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises dans certaines de mes conférences, Saint-Barthélemy a une particularité. C'est une commune de France qui faisait partie d'un département d'outre-mer, qui faisait donc partie de l'Union européenne. Et en 2007, elle a décidé de changer de statut, de devenir une collectivité d'outre-mer, de quitter le département de la Guadeloupe, et donc de quitter l'Union européenne. Voilà, nous sommes dans une collectivité française qui est sortie de l'Union européenne. Je suis allé demander à M. Bruno Magrat, comment ça s'était passé, quelles en étaient les raisons, et quels en étaient les enseignements qu'il en tirait. Nous allons voir ça maintenant. C'est un entretien, le premier objectif, c'était un objectif un peu général, comme nous avons aidé chez Pé, qui était, ce qui s'est passé à Saint-Barthélemy, qui était tout à l'avant une partie du département d'outre-mer à Guadeloupe, donc une région ultra-péréphérique de l'Union européenne, qui maintenant est devenu une collectivité de 2026, et donc a quitté formellement l'Union européenne. Et ça va, d'abord, comment ça s'est passé ? Est-ce que Saint-Barthélemy s'était effongé en... Est-ce que c'était l'Apocalypse ? Est-ce qu'il s'est effacé ? Comment on voyait les choses ? Non, d'abord, Saint-Barthélemy a eu l'histoire. Il faut savoir que c'est une île qui a été pendant 94 années sous l'administration féloise, et qu'au départ des suédois en 1878, il y a eu un régime fiscal éloigné qui a été maintenu en CUE, confronté par le décret de 30 mars, qui était sur la suite de l'administration féloise. Et bien évidemment, qu'à partir du moment où l'administration française a souhaité remettre en cause le régime que nous avions depuis les Porte-sur-Oise, il y a eu une réaction. Cette réaction s'est alluie par une volonté politique de laisser le stade commune de la Belle-Loup, puisque au moment de la réconcession de l'île à la France, nous avions été rattaché à la Belle-Loup par une loi de l'Oise en 1878, et la venue des colonies à cette époque, et lorsque la venue des devenus départements garantistes, nous sommes passés tout naturellement au milieu du département d'Augène. Mais la remise en cause du régime que nous avions, qui n'était pas un régime de droit commun, nous a imposé d'aller vers une évolution du statut institutionnel, donc d'être lié. Ce que nous avons obtenu après une grande lutte par la loi organique du 21 février 2017. A partir de là, pourquoi nous avons-nous quitté l'Europe ? Pour une raison évidente, c'est que nous sommes une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution, et qu'il y aurait eu un manque de cohérence entre le stade d'une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 et notre appartenance à l'Europe au sein du réfécutif à l'éducation. C'est-à-dire que la partie de spécialité législative que nous avions par l'article 74, nous le perdions en quelque sorte à son endroit commun européen. Donc il était tout à fait naturel d'aller vers cette soirée d'Europe pour avoir un statut de pays et de territoire associé plutôt que d'être intégré à l'Europe. Alors c'est un avantage, d'abord c'était une nécessité, puisque nous avions des recettes par exemple au fond de l'Ouropé, qui s'apporte un peu à l'autre mer de l'Ouropéen, qui aurait pu remettre, être remis en cause par l'Europe, alors que nous ne voulions pas se faire. En réalité, nous ne voulions pas rester à l'intérieur du territoire loigné euro-éducation. Parallèlement, nous sommes du l'île où nous importons beaucoup d'extérieur, d'établissement de l'Ouropéen, et que les normes euro-éducation ne sont pas toujours adaptées à ce que nous souhaitons. Par conséquent, c'est un avantage dans la mesure que dans les domaines de compétences qui ont été transférés à la collectivité, les directives et règlements européens ne s'appliquent pas. Les directives et règlements européens ne s'appliquent que dans le droit français, dans le droit européen, transposé dans le droit français, c'est-à-dire dans les champs de compétences de l'État. Dans nos champs de compétences à nous, nous avons cette liberté de choisir ce qui est bon de l'Europe et ce qui n'est pas bon. Alors, pour vous dire la question si Saint-Marc s'est défendré, loin de là, parce que je considère qu'on est à 8000 km de Bruxelles sur un territoire à 21 km², je vois mal les fonctionnaires européens déterminer avec sérieux ce qui est bon et pas bon. Je fais partie des gens qui ne pensent que même à l'échelon métropolitain, d'ailleurs, même à Paris, il serait souhaitable que les décideurs prennent conscience que les mieux placés pour définir leur avenir sont des gens qui ne sont confrontés aux difficultés de leur vie. Ça n'empêche pas que nous puissions rester français qui a de l'aide et appartenir à l'augmentation de la France. Monsieur le Président, je vois vos paroles. Je me suis rendu l'année dernière à la réunion de la Mayotte. Et à la réunion, il y a eu beaucoup d'intuit. Tout le fait de leur appartenance à l'Union Européenne, vous savez que constamment, la Commission essaye de re-entremper les autres trois mers et on voit arriver, il craint une voie arriver, c'est déjà un autre cas, du sucre fabriqué à Maurice ou à Malagascien qui arrive à 10 ans de jet de ce qui est produit à la Lune. Donc il y a une véritable amplitude sur place. Je ne sais pas ce qui a été à Saint-Lapéry-Lune, mais dans les départements d'outre-mer, autrefois, il y avait donc une autre mer qui protégeait les productions locales. Et c'est à partir de la clinique européenne de 1986 qui a été décidée par la Commission qu'elle a imposé que les taxes qui seraient appliquées au produit arrivant de l'extérieur devaient s'appliquer également aux productions locales. Ce qui a considérablement enchéri le coût de la vie. Parce que je me prétiens de votre expérience c'est finalement qu'en fait ça vous a permis de diminuer, de mieux adapter les réglementations et les législations au contexte spécifique de Saint-Lapéry-Lune et à des bénéficiaires encore d'exemptions fiscales qui auraient l'économisme donc si vous étiez si vous étiez continué d'apprendre à mieux en régénier un peu. Je pense que c'est ça la question. Écoutez, il y a une chose qui est très bien saine. Vous parlez de la réunion de la Guadeloupe, en fait de la Guadeloupe, de la Marthéry qui sont des départements français d'outre-mer. Ça me fait sourire parce qu'il y a un choix à faire. On ne peut pas avoir le beurre d'un produit beurre. On ne peut pas s'attendre à bénéficier des gens structurels européens et éviter à bout de prix l'application des réunions européennes. Nous, nous n'avons plus de dossiers éligibles au niveau de l'Europe. D'abord parce que notre produit intérieur a dépassé le niveau européen des 75% moyenne du PIB européen et d'autre part parce que notre démarche c'était aussi de maintenir, comme je le disais, notre droit de crée qui est un peu un droit de vert spécifique. Mais il y a eu des retombées. C'est retombé sans que nous, on se rendit d'être dans l'Europe. Nous ne nous en parlons non plus parce que nous ne devions pas avoir les deux choses. Et que parallèlement, on voit bien par exemple l'incorporation de carburant la démocratie. Vous importez du carburant du Venezuela vous avez du carburant d'être moins cher avec un carburant que vous choisissez la Sahara. Pourquoi ? Parce que la Sahara a obligé à se respecter les normes européennes et la partie des carburants a un pour certains années qui ne le fera. Seulement la répercussion sur le prix du lit c'est 22 centimes d'euros. Alors bien évidemment que d'un côté il se voit imposer les règles européennes qui peuvent effectivement mettre à l'angile une partie des pays européennes et de l'autre côté il attend de la bénéficier et nous nous l'avons fait. Mais il est évident qu'aucune île puisse véritablement passer son chemin l'outil essentiel dont elle a besoin c'est le milieu fiscal. Quand on impose à des producteurs ou à des louvains d'avoir les taxes pour rééquilibrer le montant les taxes qui sont impôlées au premier année on n'est pas en train de jouer de mon point de vue vers une meilleure mise en valeur de la production locale. Mais je le répète dire cela c'est dire qu'on veut un dépend de ce nom c'est d'avoir une autonomie de fonctionnement qui tienne compte des réalités. Et je crois que aujourd'hui la technocratie locale n'a pas vraiment en ligne de mire les réalités du terrain sinon que celles qui consistent à dire ce sont des pays sous-développés qui doivent être écrits qu'on aident et qu'on aident de l'argent pour les aider à remonter l'accord. Écoutez précisément moi je suis 150% d'accord avec ce que vous avez dit. Je n'ai rien à ajouter mais je voudrais quand même un point qui est celui de la faire de subvention européenne. Parce que ça c'est l'un des cheveux de l'accord. Quand on va à Martigny où j'étais à la semaine dernière en Boitier on va à Martigny dans les rapports européens on a l'impression que sur tous les attributs qui sont veilleux il y a un rapport européen on a l'impression que la Martigny et la Magie sont financées par l'Union européenne et que la France finalement elle a été la naissance elle a quasiment d'Israël. Donc moi ce que je rappelle et je l'ai rappelé aux personnes que je l'ai eues j'ai eu un truc qui est certainement responsable en lui-même c'est que comme vous le savez la France donne beaucoup plus d'argent à Bruxelles qu'elle en reçoit. Depuis maintenant environ 25 ans c'est pas vrai le temps de De Gaulle au début des années 60 mais on recevait davantage à l'argent pour en donner à lui. Maintenant nous sommes devenus de moins 25 ans contribueux au net et plus il y a des tas qui sont entiers dans l'Union européenne notamment des nécessiteux notamment des TWS et plus le déséquilibre s'est fait au profit de ces TWS de telle sorte qu'aujourd'hui la France verse chaque année 23 milliards d'euros à Bruxelles sous forme de prévêtement sur les droits de douane sur la Téléon notamment on recevait ce point et la commission remet à la France sous le fond de FEDEL de fonds sociaux européens de FECA de politique et à l'école commune 40 milliards d'euros c'est le long de dire que chaque année on donne désormais 9 milliards d'euros de plus à cette magie de vie russainois ce que nous en recevons et la raison pour laquelle pour tout moment Boutique avait dit effectivement vous faisiez un peu de chantage si vous sortiez de l'Union européenne vous n'aurez plus les fonds de l'Union européenne aujourd'hui c'est un chantage scandaleux parce que si la France n'était pas dans l'Union européenne on vous aurait même des subventions françaises et en plus on en a même 9 milliards d'euros de plus cet argent et 9 milliards d'euros sert à financer la technostructure de ces droits de l'ESO sans qui grâce à la contexte je ne sais pas si c'est maité de l'espoir récemment c'est incroyable il y a des milliers de fonctionnaires comme des navans mais en plus de ça cet argent sert à être donné à certains pays de l'Est européen l'Umanie l'Ulgarie la Slovaquie la Pologne les gens parlent parce qu'il y a l'Estonie l'Etonie et qui par ailleurs comme des mots on les va se naissance et on tout va bien à revenir et en plus de ça la Commission européenne même une politique étrangère par exemple donne de l'argent à la Turquie pour que la Turquie dans l'Union européenne l'Union européenne a donné 6 milliards d'euros à la Turquie 10 ans la France m'ayant un 6ème c'est-à-dire qu'il a donné un milliard d'euros à la Turquie sans que ni les Français ni les Turquies ne le sachent de demander où on va être fait en Turquie que c'est grâce à l'Union européenne je vais vous dire simplement ça pour vous dire qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur ces questions et en particulier je ne sais pas si vous êtes touchés ou en particulier mais moi je vais l'énerve en France métropolitaine ou en département de Trenèvres tu vois l'ordonnation de la de fonctionnement taxée par l'Etat et l'Égypte et l'Union européenne je ne sais pas si vous bénéficiez vous bénéficiez vous bénéficiez depuis que nous avons le statut de collectivité du premier régime par l'Union européenne nous sommes en dehors du champ fiscal des autorités français et par voie de conséquence nous ne bénéficions plus de la dotation de vales de fonctionnement de la dotation de vales d'équipement et le bout des dotations est inverse de collectivité c'est un peu l'inverge qui se passe parce que nous avons une dotation globale de compensation que nous insprimons au budget que nous versons l'État nous l'avions nous l'avions répondu là-dessus depuis 2008 parce que la dotation qui nous était réclamée était de 5 000 en 8 nous venons de trouver un accord en loi de finances pour le 2016 et la dotation a été réduite et nous allons verser à l'État tous les ans nous allons verser au point de vue de 3 000 $ à l'État aujourd'hui l'État à Saint-Marc-Elemy c'est la masse salariale des gendarmes c'est la masse salariale des profs de l'éducation nationale c'est trois agents de préfecture trois agents de la trésorerie et deux agents à l'État c'est Renadas ARS c'est ça l'État c'est le reste nous payons tout nous-mêmes nous venons de réaliser un établissement médialement pour les personnes âgées des droits de 15 000 $ c'est à l'éducation c'est parmi nous si vous voulez de ce côté c'est normal nous on ne se plaint pas dans la mesure où on ne continue pas les impôts les Français on ne peut pas demander aux Français de nous renverser une partie de leur impôt mais disons que nous sommes dans une situation d'autonomie financière telle qu'on est contributeur qu'on l'État qu'on passe à l'État une sorte de compensation qu'est-ce que c'est par la loi c'est tout c'est un régime bien particulier nous avons régime de la polynétie de la polynétie de la polynétie mais même pas parce que la nouvelle païnouïe est dans la petite façon de serre de la constitution si ce n'est pas notre cas c'est une collectivité suivie je dis ça parce qu'actuellement il y a beaucoup de maires et de maires depuis qu'il y a bien parce que la dotation globale de fonctionnement de l'État est diminue de 30% moi j'ai une petite présidente campagne dans la lumière en Bourgogne et le maire je ne sais plus comment il va pouvoir financer la piscine de l'Esquivar ce que nous on fait remarquer c'est que l'agréduction budgétaire que ça va procurer comme économie à l'État c'est 3,7 milliards d'euros alors qu'on pénalise toutes les 36 000 communes de France et au même moment on donne 9 milliards d'euros de luxe à l'Union européenne que l'on ne ressort pas un petit peu la problématique je vais vous dire vous savez moi je vais vous dire honnêtement ma façon de français autant je pense que pour les équilibres on lui demande l'Europe est utile c'est autant que je pense que la manière dont a été construit l'Europe est une intégration on se retrouve aujourd'hui avec 28 codes qui travaillent différents 28 codes sociaux différents 28 codes fisquaux différents comment faire fonctionner tout cela de manière je dirais cohérente c'est un point de vue et on le voit bien on le voit bien avec l'employé de l'oubrier détaché on le voit avec les difficultés de niveau sociaux comment faire monter l'équilibre dans l'alverse sans le faire baisser le nôtre le jeu des balles de communiquants va forcément se jouer il se jouera en défaveur des gens qui sont les mieux portants pour rétablir la santé des nôtres ça c'est évident ça c'est je ne pense pas qu'il y ait de politicien ou d'homme politique pour parler plus sérieusement en France qu'ils ne sachent pas qu'ils le connaissent tous trop bien parce qu'il n'y a pas de miracle en politique comme ailleurs il y a un certain nombre ça ne peut pas Président merci beaucoup je pense qu'on peut peut-être arrêter ici Alors en bref qu'est-ce que nous a donc dit Bruno Magra le président de la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy et bien il nous a dit en définitive que l'île de Saint-Barthélemy ne s'était pas effondrée dans l'apocalypse n'avait pas basculé dans l'espace-temps n'avait pas disparu de la surface de la Terre en sortant de l'Union Européenne tout au contraire il nous a expliqué que désormais ils sont maîtres de leur fiscalité interne il nous a expliqué désormais c'est justement ce qui pose d'ailleurs un problème dans les autres départements d'Outre-mer où la Commission Européenne avec l'acte unique de 1986 a imposé désormais que les taxations dites de l'octroi de mer soient imposées aux productions locales ce qui a renchéri le coût de la vie dans les autres départements d'Outre-mer et ici ça n'est pas le cas ici ils sont sortis de l'Union Européenne et donc ils sont maîtres à bord ils sont toujours fidèles à la France bien entendu l'État est présent assure notamment présent par un sous-préfet délégué par des enseignants le corps enseignant par la présence de gendarmes mais sur toute une série de décisions c'est la collectivité territoriale de Saint-Barthedénie qui décide et comme l'a dit Bruno Magras ce n'est pas les bureaucrates ils sont à 8000 km voilà en réalité la seule crainte qu'ils avaient dans la collectivité territoriale c'était de ne plus toucher les subventions européennes parce qu'on leur avait dit si vous sortiez de l'Union Européenne vous n'aurez plus les subventions j'ai eu l'occasion d'expliquer à Bruno Magras qu'en fait ces subventions étaient en fait payées par la France donc c'est ce chantage permanent qui est fait un petit peu partout on le connaît avec les agriculteurs en France les départements d'Outre-mer on explique en définitive que le seul avantage de rester dans l'Union Européenne ce serait de bénéficier des fonds tous les adhérents sympathisants de l'UPR savent que c'est une escroquerie retenons donc et bien que Saint-Barthélemy est la seule commune française qui soit sortie au cours des dernières années de l'Union Européenne c'était en 2007 nous sommes en 2016 c'était il y a 9 ans Saint-Barthélemy comme nous l'a dit Bruno Magras se porte très très bien se porte beaucoup mieux au point même d'ailleurs que Saint-Barthélemy ne touche plus de dotation globale le fonctionnement mais donne de l'argent à l'État qui le crut et puis Saint-Barthélemy et bien porte haut et fort les couleurs de la République française vous voyez sur le fronton de la collectivité territoriale et bien il y a le drapeau tricolore il y a liberté, égalité, fraternité et puis il n'y a plus le drapeau bleu aux étoiles d'or à l'étoiles d'or à l'étoiles d'or à l'étoiles d'or à l'étoiles d'or